Merci beaucoup à vous d'être venus. Je vais commencer par... Alors, ça avait été convenu avec Mme Mollier quand on a parlé de cette conférence. Je vais vous montrer une vidéo qui a été faite par un club photo, qui est un club photo amateur, donc il ne faut pas attendre que ce soit... Par contre, qui a été monté par... Alors, c'est un club dont je fais partie, qui a été monté par un de nos groupes. Et c'est fait à partir d'une maquette qui existe depuis une trentaine d'années, une maquette animée. Ce que je vous montre, si ça vous intéresse, vous pourrez le regarder, c'est sur YouTube. Il suffit de taper Moulin Papier et Bénac et vous le visualiserez. Le village de Bénac se situe en Aquitaine entre Côte et la chaîne des Pérennes. Dans le piéron plérien, les bruits de la partie apparaissent à partir de 1632. Ils sont alors peu rouges. Celui de Bénac est construit en 1690 par le comte François Van Routier. Il avait été poussé l'héritière de la seigneurie de Bénac. Ce haut personnage est alors, entre autres, ambassadeur au service de Louis XIV. Plusieurs documents d'archives nous donnent une idée de ce problème, en particulier dans le Valais de 1731 et à l'inventaire de 1792. C'est aussi des ponts principaux et de 10 euros et d'armes lèvres techniques, mais pas potables. En partie de ces éléments, en 1994, le habitant de la Bénac, qui est l'hospital, a réalisé une évoluante à la Marquette-Agnée que nous allons vous présenter. Il lui a consacré plus de mille heures de travail utilisant uniquement des matériaux de récupération et a ajouté sa décision. Cette méritableur d'art mesure 2 mètres de long en basant d'environ 25 mètres. Cette maguette montre donc les papetiers à l'œuvre d'un courant du XVIIIe siècle. Ce moulot remplit des feuilles à papier à partir du chiffon de laine. Le laine est le seul texte utilisé à l'époque dans les béhams pour les vêtements, les draps, les nains. Les chiffons sont récordés par les chiffonniers. Ils les vendent à des grossistes qui, à leur peau, fournissent les papetiers. Au premier étage, dans la salle de dévissage, on retire du bouton des grosses structures. Les chiffons sont répartis dans des vêtements différents selon leur grosseur, le fin, le second de sorte et le bon bouton. La tute verticale, l'un de l'autre, permet de faire descendre dans les chaussées la quantité de chiffons désirent. Les chiffons sont alors portés dans des cuillères de pierre, de coure en bois, du brissoir. Une grosse pierre en maintient en place le couverture afin de réduire la diffusion des odeurs. Les deux diamants modifiés, les chiffons restent en effet de plus de 12 semaines à présentation de blanchir les tissus et facilite l'état de suivante le déchir de l'âge. Le dérompeur est d'adir en suite qui se sert de larmes de fau qu'un et d'un établis pour couper en petite lanière les chiffons des déchirsoirs. Les fragments de tissus sont portés dans les villes à maillis. Ce sont des cuillères en plus d'eau qui a dû parvenir de marquant la poêle. Le bâton est panier pour aller d'ici et c'est à maillis. C'est vide dont le poisson. Les premières et les chiffons sont l'âge. Les trois céréales pour le rabat à papier pour la manche au plus de l'âge. La bâton passe à la tue aux autres et il reste pendant une chaque heure. Le temps varie sur un gros seul tissu et la saison. La papillerie est là contre deux batteries l'une des 18 maillées contre le bel maillé. Chaque batterie est nue par une roue à ordre. Les bruits permettent de porter la panne à papier vers la salle de la lune où l'on peut par un feuillet. les deux ouvriers agissent ensemble. Le couvreur mis en verre plonge une forme dans la pâte. La forme est un châssis portant une famille avec très fine. Sa dimension varie selon le papier à réaliser. Le couvreur décolle ainsi qu'une main se couche de pâte à papier. Après un héritage rapide son contagion le coucheur qui est enviolé retourne à la forme la feuille qui se détache et se pose sur un feuille. Dans cette maquette la dame placée à son côté interpelle ce feuille de drap de laine entre chaque feuille de papier. Le pile de 100 feuilles et 100 feuilles s'appelle le bronze. Il faut alors réunir le maximum de l'eau. Pour cela on met le pied en porte sous la presse. Cette presse est actionnée d'abord manuellement puis un caristan permet d'augmenter la pression jusqu'à 40 tonnes. Le leveur s'étend ensuite de chaque feuille et des feutres. Les feuilles sont montées dans les parmoins qui se trouvent en réunis. Les fenêtres de ce lieu sont mis de l'amour pour lui et la ventilation en fonction de la saison de la direction ou de la force du vent. Les feuilles et les feuilles doivent sécher rapidement ou trop vite une poire à l'amour. C'est pourquoi on les a été sur des vides par feu de papier. Après cette étape de séchage les feuilles sont descendues pour être engourgées. Dans le collage de vos papiers ré-raspés et le rame imperméable pour les vêtures. Les feuilles sont plongées par petits papiers dans le mouillard et le cuir en cuivre contre la colle. Le mouillier appelé le sargent les dégâts pour que la prégnation de colle soit récuillée sur chaque feuille. La colle utilisée est préparée dans le four au mouillard. en maçonnerie est représenté en quelques rouges. On y fait mouillard des peaux de mauvais ou des cartilages pendant 10 000 heures. La colle de nuit est mélangée avec de la lame pour une meilleure fixation sur le papier. L'excès de colle est délimitée par un passage d'une seconde presse. Les feuilles sont alors remontées à l'épargnoie pour un second séchange. Cette fois, elles sont suspendues séparément pour ne pas pour les rendre l'être. Les feuilles se font ensuite de descendre au premier étage. Selles présentant des défauts, un dixième environnement, sont mises au recul et resituées. Les autres sont ratées si elles présentent quelques astérités et lissées avec un galet. Les feuilles sont pliées et rassemblées par papier de 25 pour les éliminer. Les belles belles soit 700 filles et l'ombre d'une rame. Pour obtenir un élimin puré diviné et l'élimin de la lame pour les éliminer ensuite sous une presse à double vis. Puis, une ouvrière par papier en bloc chaque bande avec une feuille plus grossière et la dissette. Le papier est prêt à être expédué. En 1850, après 160 ans d'activité, la papeterie de Rémena est transformée en filature mécanique humaine pendant 8 ans puis en civil à Maroc jusqu'en 1970. À la fin du XXe siècle, le bâtiment est en haut. Son emplacement se trouve maintenant le front. C'était une mise en bouche. c'était pour vous évoquer la façon dont on faisait le papier avant que ce soit mécanisé. Alors, on parlera un petit peu plus de mécanisation tout à l'heure, mais ça, c'est la base et un certain nombre de moulins papier qui ont fonctionné ici n'ont jamais été mécanisés. Quand je dis « ont fonctionné ici », mon champ d'études, ça a été entre, et ça reste, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Bagnère-de-Bigorre. Ça couvre 25 papeteries qui ont des durées, vous allez voir, des durées très variables, mais ça ne compte pas orthèse parce que orthèse est très différente. Elle est construite vers 1860, elle est quasiment tout de suite mécanisée, voire peut-être mécanisée d'emblée et donc c'est tout de suite une autre dimension attention. Les moulins papier dont je vais vous parler, pour la plupart, c'est une douzaine d'ouvriers, quelques fois moins comme à Bizanos, mais en moyenne, c'est une douzaine d'ouvriers. À orthèse, ça arrive très très rapidement à ce qui est 80, 90 ouvriers. Pas petit. Alors, initialement, j'avais prévu avec Mme Mollier de vous présenter, puisqu'elle m'avait dit ici, c'est un public qui est quand même très pointu, j'avais prévu de vous présenter tout ce qui concernait, enfin tout, une partie de ce qui concernait les papiers et leur filigrane. Et puis, en regardant au début de la semaine l'annonce qu'il y avait sur Internet, j'ai vu que c'était marqué présentation du livre « Les papetiers et leurs moulins ». Donc, j'ai rajouté quelques diapositives de façon à ce que ceux qui sont venus pour ça, et le livre est là pour ceux que ça pourrait intéresser, vous sachiez de quoi, enfin, que ce ne soit pas complètement en décalage par rapport à ce que vous attendiez. Donc, je vais vous présenter vite le livre et puis les différentes parties qui sont abordées. ensuite, je ferai vraiment sur les papiers des Pyrénées occidentales avec leur forme les filigranes. Alors là, ça comprendra effectivement toute l'ère géographique dont je viens de vous parler. Et puis, les innovations techniques et leurs conséquences sur les filigranes. C'est-à-dire, une fois que la mécanisation arrive, les filigranes se raréfient. On verra pourquoi. Et à la fin, en conclusion, quel est l'intérêt à rechercher des filigranes ? Donc, pour le livre, le point de départ, c'est, j'habite Ribénac, c'est la découverte il y a très longtemps d'un document de 1731 qui était un bail et la mémoire collective avait complètement oublié, il y avait eu d'autres industries à cet endroit-là et j'ai été curieuse de chercher pourquoi il y avait et comment ça fonctionnait. Et donc, ça donnait l'occasion d'une monographie et puis, bon, après d'autres occupations, etc., quand je suis arrivée à la retraite, j'ai repris des recherches et donc, sur le secteur que je vous dis, et il y a eu 14 monographies qui sont écrites dans 7 revues différentes. Le but, c'était effectivement de laisser une trace d'une industrie qui a été très peu étudiée par ici, autant le textile, on en parle beaucoup, autant du papier, même certains m'ont dit, mais je n'avais jamais su qu'il y avait pu avoir du papier par ici. Donc, ça, c'était le but initial jusqu'à ce que Daniel Thomas, qui est ici et qui est éditrice de Mont-Elios, me dise c'est bien beau de faire des monographies qui sont dans des revues très spécialisées, mais moi, ça m'intéresserait, alors je ne reprends peut-être pas ces mots, mais moi, ça m'intéresserait d'avoir une synthèse et qui soit plus grand public tout en restant le plus pointu possible. Voilà, donc c'est ce livre qui est paru en octobre dernier et par contre, c'est une recherche qui est toujours d'actualité parce qu'il y a toujours des points à découvrir. Voilà, alors je vous ai mis la table des matières. En fait, au départ, c'est du moulin papier, du papier au moulin, donc avec ce que vous avez vu tout à l'heure des étapes de fabrication, mais aussi tous les métiers qui tournent. Ah oui, oui, oui. je disais aussi des métiers qui tournent autour parce que dans un moulin papier, vous avez vu tout à l'heure sur la maquette, il faut beaucoup de bois, c'est un milieu qui est très humide, donc ça demande à être renouvelé. Il faut du métal, du cuivre, etc., parce qu'il y a toutes les cuves, etc. Mais il faut aussi des métiers qui sachent à la fois utiliser le bois et le métal, puisque pour faire les formes, par exemple, il y a besoin de ce type de métier, ce qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, il y a tout ce qui conditionne l'installation d'un moulin papier, parce qu'on ne peut pas implanter un moulin papier partout. il y a une étude sur les bâtisseurs, les lieux où sont implantées ces papeteries, et donc, avec les lieux, les beaux, alors ça, c'est un exemple d'une page où Daniel Thomas a mis en vis-à-vis, moi je lui ai fourni les illustrations, après, elle, elle a inventé la façon de présenter, et elle a eu l'idée de mettre, par exemple, le plan de certaines papeteries en face de ce qui reste actuellement. Alors, c'est écrit en petit, donc vous ne voyez peut-être pas, en haut, c'est Sarence, il ne reste plus que les bâtiments qui sont à gauche, maintenant c'est une pisciculture, en dessous, c'est à base de haut, en sous, là, il reste tout, ça a été sauvé parce que ça a été transformé en bâtiment agricole, donc on a la totalité, donc à Escuul où ça existe toujours, et en bas, c'est à Arrudi, Arrudi, où il reste certains bâtiments, mais ça a été beaucoup transformé parce qu'il y a eu de multiples industries qui se sont implantées une fois que l'usine à papier s'est arrêtée. Alors, ce que j'insiste toujours, c'est sur la datation, il y a eu une enquête qui a été diligentée à l'échelon de la France en 1812 et où on a demandé à chaque secteur de dire quelle était l'origine des papeteries, les dates, et ça a été plus ou moins bien rempli. Au début, moi, je l'ai pris pour argent comptant, en fait, en approfondissement, sans, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'erreurs. Par exemple, à Abinz-de-Haut, on dit des temps très reculés dont on n'a pas précisé l'époque, en fait, c'était 50 ans avant, donc c'est peut-être qu'on n'a pas trop cherché. Par contre, à Myrpex, on dit que c'est 300 ans, donc ça pouvait être vers 1510, mais il y a des terriers bien plus récents qui ne font absolument pas état de cette papeterie. Elle n'est attestée simplement qu'à la fin du XVIIe siècle, alors elle a peut-être été construite au milieu du XVIIe siècle, mais en tout cas, pas du tout avant 1618. Voilà la répartition géographique de toutes les papeteries. Les premières, donc ce que j'appelle premières faces, c'est celles qui sont construites avant 1845-1850. À ce moment-là, il y a le pouvoir royal, l'intendant d'Auche et les inspecteurs de manufactures qui sont sous ces ordres, qui essayent d'impulser davantage ces industries, enfin ce sont des petites industries, mais ce sont quand même des industries, dans cette région-ci. Et donc, c'est ce qui apparaît en rouge. Donc ça, c'est ce que j'appelle la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est ce qui apparaît au XIXe siècle, donc après l'abolition des privilèges, parce qu'il fallait un droit d'eau pour installer un moulin et un moulin papier aussi. et là, c'était des nobles qu'ils détenaient ce droit. Une fois l'abolition des privilèges, il y a la possibilité pour tous ceux qui ont de l'argent de construire un moulin. ça ne va pas être aussi rapide que ça pour les moulins papier, puisque le premier, c'est Assy-Arrouille, c'est 1808, et en suivant, il y a Arrudi, c'est 1811, je crois. Alors, on a ici, alors, je marre bien l'état des connaissances actuellement, parce que, par exemple, je vous disais, MIRPEL, c'est un point d'interrogation, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle a été créée, au Laurent Campagne non plus, les dernières, c'est beaucoup plus facile. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est de voir qu'avant 1850, il y a une durée très longue, un siècle, un siècle et demi, deux siècles, pour les moulins papier. Par contre, dans la dernière phase, ceux qui essayent d'installer des papeteries, mis à part hortèze, que j'ai quand même figuré, ce sont des durées extrêmement courtes. Ce qui est en orange, c'est au Pays Basque, donc au Pays Basque, il n'y en a que quatre. En Bigorre, il y en a cinq, je crois, donc il y en a six, et tout le reste, c'est en Béarn. Voilà, alors ce qui m'intéressait, c'est pour ça aussi que j'appelle ça « Les papetiers et leurs moulins », mon livre, c'est quand même tout l'aspect humain qu'il y a derrière, pas uniquement le côté mécanique, artisanal. Donc j'ai essayé de chercher qui pouvaient être les maîtres papetiers, quelles étaient leurs origines géographiques, de voir où il y avait, où s'installer des lignées de papetiers, il y a des papeteries comme à Rébénac, mais comme à Tarbes, comme à Bagnères de Bigorre, etc., où c'est vraiment des lignées, et puis d'autres endroits où il y a vraiment une instabilité, de voir aussi quelles étaient les alliances matrimoniales entre les papetiers, donc cette stabilité ou mobilité, et puis les femmes papetières. Elles ont un rôle très, très particulier. Ensuite, j'ai essayé de trouver les cheminements et les origines des ouvriers papetiers. Alors si je dis essayer, c'est parce que la plupart étaient célibataires, pouvaient aller d'une papeterie à l'autre, même si certains s'implantaient à un endroit, et ils laissent peu de traces puisqu'ils ne se barillent pas, ils n'ont pas d'enfants, ils décèdent, on ne sait pas toujours où, ils sont peut-être repartis dans leur famille, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, aussi, j'ai recherché ce qu'était relation dans la fabrique, leurs conditions de vie et leur vie dans la cité. Généralement, du fait, vous avez vu tout à l'heure avec la maquette, c'est bruyant avec les marteaux et il peut y avoir des odeurs quand on fait de la colle à partir de renures de peau. Donc, en général, les moulins à papier sont implantés en dehors du bourg. Donc, quelles étaient leurs relations dans le bourg, avec le bourg, quelles étaient les relations, quelles étaient les places civiques des maîtres papetiers. Voilà, tout ça, c'était… Alors, ce que j'ai entouré, c'est ce qu'on abordera tout à l'heure. L'autre partie du livre, c'est les papiers et leurs commerces. Donc, comment on identifie les papiers, leur qualité, leur quantité et quand on peut le savoir. Les destinations, alors, les destinations, il y a les deux cartes ici. une des destinations de tout le sud-ouest qui est vraiment massive, disons que c'est entre… Allez, c'est aux alentours de 75 %, ça varie aussi selon les papeteries, c'est l'Espagne. L'Espagne est très demandeuse, elle a des moulins à papier, elle s'équipe de plus en plus au 17-18e siècle, mais elle n'est pas suffisamment équipée pour subvenir à ses propres besoins. Donc, là, j'ai marqué à partir d'Auloron, mais tous les lieux qui sont marqués ici sont attestés comme des lieux où partent des balles de papier. Une autre destination, c'est le Portugal, mais qui est un petit peu plus tardive, et puis Cadix au 18e siècle. Cadix, parce qu'il a un monopole de commerce pour le Nouveau Monde, pour Cuba, etc. Et donc, part du papier à destination de Cadix, mais pour l'Amérique, c'est du papier spécial, c'est du papier fin, et c'est pour faire ce qu'on appelle des cigares à l'époque, qui ne sont pas les cigares de maintenant, mais qui étaient l'équivalent de cigarettes. Voilà, alors ça, c'est quelque chose qui disparaît au... C'est une destination qui disparaît au 19e siècle. Surtout qu'on se met à faire, dans certaines régions de France, du papier à cigarette sur place, à Angoulême, dans l'Ariège après, etc. La carte du haut, c'est les destinations en France. Donc, on voit tout le circuit qui va à Bayonne, de Tarbes, Bayonne, etc. Tarbes, la région qui fournit aussi Toulouse, surtout au 19e siècle, mais qui fournit aussi Bordeaux et il y a des documents qui disent que de Tarbes, ça part... Alors, de Tarbes, ce n'est pas forcément... Ça peut être des papeteries qui sont un petit peu plus au sud, mais ça part à Agen, par la route, et d'Agen, ça prend le bateau pour aller à Bordeaux. Voilà, et dans la dernière partie, j'aborde les causes du déclin des papeteries et la reconversion des sites et le devenir des papetiers parce que ces familles qui travaillaient dans le papier quelques fois depuis plusieurs générations, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Voilà, alors maintenant, je vais aborder ces papiers qui sont fabriqués par ici. Donc, tout à l'heure, vous avez vu rapidement, parce que sur la maquette, on ne peut pas grossir, mais ce que c'est qu'une forme. Vous avez une forme ici, donc il y a un châssis avec tendu un tamis et dessus, il y a une couverte. C'est une espèce de couvercle, mais qui est juste la bande et qui permet de faire le format de la photo, du papier. Alors, ces formes, elles sont libres en France jusqu'en 1739, puis en 1739, il y a un règlement qui impose, en fonction du type de papier qu'on va faire, un format très précis. Voilà, ces formes, là, c'est par transparence. en fait, on voit les grandes bandes qui sont verticales, en fait, ce sont des morceaux de bois qui s'appellent les pontusaux, qui soutiennent le plan filtrant, donc qui permet que ce soit rigide. Et dessus, il y a des verjures, ce sont des fils de laiton qui sont tendus, et pour qu'ils ne s'écartent pas, régulièrement, il y a une chaînette qui est mise au-dessus des pontusaux. Voilà. Alors, il y a un métier qui fabrique, et même maintenant, c'est très, très spécialisé. Il y en a un en Belgique, je ne suis pas sûre qu'il y en ait encore en France. Il y a très peu de... Et c'est vraiment très... une technique très particulière. Il y a peu de formiers dans notre région. Il y en a un qui est repéré à Tarbes, parce qu'ici, Marie, en 1793, mais il vient du Loiret, où il y a une très, très grosse papeterie. Cette papeterie qui est dans le Loiret, c'est celle qui figure dans l'encyclopédie d'Hydro et dans l'Amber. Et puis, à Montmour, alors, un peu plus tard, puisque c'est 1837, il y a un père et un fils qui sont formiers. Alors, d'où venaient les formes ici, on ne sait pas du tout. Est-ce que ça n'a pas été répertorié ? Est-ce qu'il les faisait venir d'autres régions ? C'est un point d'interrogation. Par contre, il y a une association de papiers au niveau français, papiers, papeterie, etc., qui dit habituellement qu'en Béarnes, en Béarnes, enfin, par ici, les filigranes ne sont pas très jolis. Ils sont moins sophistiqués que dans d'autres régions. Par contre, vous allez voir, il y en a quand même une grande variété. Alors, il y a aussi la différence entre ce que c'est qu'un papier verger et un papier velin. Un papier verger, c'est celui qui a les verjures, comme celui à gauche, c'est-à-dire où on aperçoit l'emplacement des chaînettes, des pontusaux, donc en bois, et des fils de laiton. Quand c'est du papier velin, s'il imite la peau de veau, c'est tout liste. Il n'y a plus du tout de... Par transparence, si vous avez des vieilles lettres, etc., vous pourrez identifier quel type de papier vous regardez. Ensuite, il y a aussi du papier. Alors, ce sont les mêmes papiers, c'est-à-dire, c'est des papiers qui ont... On ne le voit pas beaucoup dessus, mais qui ont... c'est du papier verger, effectivement, mais l'un est blanc, enfin, ou a été blanc, avec le temps, il a changé de couleur, mais l'autre, il est bleuté, et ça, c'est du papier azuré. Ils employaient autrefois du bleu de Prusse, puis après, des produits de synthèse pour... Alors, c'était du papier de luxe, c'était réservé plutôt à des beaux livres, etc., mais on en trouve aussi plus tard pour des factures, des choses comme ça, pour un peu de prestige, parce que ça coûte beaucoup plus cher, ne serait-ce que pour obtenir la matière première. Alors, sur ces formes était cousu un filigrane. Alors, un filigrane, c'est donc un fil de laiton ou de cuivre qui est cousu sur le tannis, et donc, quand on met la pâte, la pâte à papier, à cet endroit-là, il y a moins d'épaisseur, et donc, par transparence, on voit ce filigrane. Les filigranes ont été obligatoires à partir de ce réglement de 1739. C'était, entre autres, pour éviter la fraude. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont apparus à ce moment-là. On en trouve, par exemple, en Italie, depuis le XIVe siècle, et même en France, on en trouve. Mais là, ils sont devenus vraiment obligatoires. On était obligés de mettre, d'un côté, un motif qui pouvait être la qualité du papier, ça, on va le voir après, mais d'autres motifs aussi. Par contre, de l'autre côté, le papetier, le maître papetier, le fabricant, était obligé de mettre son initial, son nom de famille, l'année, la qualité du papier, si c'était du papier fin, du papier, du gros, et puis, et puis, la province, la province ou le village, normalement, la province d'où ça venait. Ici, vous verrez, ils ont pris un petit peu de latitude avec ce règlement. Au XVIIIe siècle, tout à l'heure, je vous parlais du rôle des intendants et des inspecteurs de manufactures. Là, c'est un texte où l'intendant qui est à Hoche dit « Je n'ai comme inspecteur pour toute ma généralité, je n'ai qu'un inspecteur à Bordeaux. Ça ne me suffit pas, j'aurais besoin d'avoir un inspecteur plus proche pour aller visiter. » Alors, il visitait les manufactures de papier, mais aussi toutes les manufactures textiles. Et donc, il va être entendu très rapidement et donc, il y aura d'abord un certain Jean-Pierre de la Jeunière qui viendra puis après Bertrand Carget vers 1750 et là, on a des textes qui viennent de lui. Quand il faisait ces contrôles, alors on n'en a pas beaucoup, mais quand il faisait des contrôles, voilà un exemple d'inspection. Donc, je vous ai montré tout à l'heure à Escuul, il dit en 1781 « Je trouvais le moulin à papier assez bien entretenu, les papiers en partie assez beaux et une partie chargée de saleté. La raison est que la petite rivière qu'on nomme Vert qui fait aller ce moulin vient d'une montagne voisine. Une pluie arrivée subitement sur la dite montagne troubla l'eau de la rivière qui charria des saletés pendant la nuit sans qu'on puisse en apercevoir en sorte que le fabricant était obligé de mettre son papier en seconde sorte, c'est-à-dire d'une qualité inférieure. L'autre exemple que j'ai mis ici, c'est Alainon Barretus. Donc, il continue cette même inspection en disant « Je trouvais le moulin à papier très en ordre à quelques lambris près. Le fabricant qui l'occupe était absent et il n'y avait point de papier fabriqué. Cet homme que je croyais avoir renoncé à la fabrication a renouvelé son bail à ce qu'on m'a dit, quoi qu'il ne soit ni assez intelligent ni assez riche pour alimenter cette papeterie. Il emploie ses papiers pour la haute navarre. Il n'en passe presque plus à Bayonne. Il craint qu'on les y arrête au bureau des manufactures à raison de leur mauvaise fabrication. Dans ce cas-là, il le faisait passer par l'école de façon à ne pas avoir de contrôle et pouvoir écouler sa marchandise. Ces inspections étaient à destination de l'intendant. Le terme de filigrane qu'on emploie couramment maintenant pour regarder quand vous regardez les billets de banque, vous dites il y a un filigrane, etc. En fait, c'est un terme assez récent qui n'apparaît qu'après la révolution. Avant, on parlait de marque. C'est un terme qui reste dans les différentes langues étrangères. On parle pratiquement d'eau partout de marque d'eau ou de signe d'eau, que ce soit en espagnol, en allemand ou en anglais. En fait, là, c'est des filigranes qui ont été redessinés dessus pour une meilleure... Alors, pourquoi des filigranes ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. il faut attendre 1739 pour que ce soit obligatoire. Et donc, c'est à la fois une ornamentation pour le papier, mais c'est aussi une information et un moyen de contrôle pour le pouvoir. Je parlais tout à l'heure du bureau de contrôle des manufactures de Bayonne. Alors ça, c'est simplement en haut, c'est simplement le haut où on dit en l'année 1763, il est passé tel type de papier, tel type de papier à tel prix, etc. Et ce sont des grandes feuilles avec chaque papeterie qui fait passer du papier à Bayonne. Donc, quelquefois, il y a des moulins à papier qui ne sont pas répertoriés, mais parce que soit c'est consommé sur place, comme un bannier de bigorre, parce qu'il y a les curistes, déjà, il y a du commerce, etc. Il y a les apothicaires, etc. Donc, tout est consommé. Plus tard, il y aura des artistes, donc tout est consommé sur place. Par contre, il y en a d'autres qui ont des contrats directement, comme Mirpex, à un moment, à un contrat avec Saragosse, donc fait passer son papier directement par Oloron et Saragosse, et d'autres, comme celui de l'Adam Barretous, qui le fait passer aussi par l'école de façon à échapper au contrôle. Il y en a un autre aussi, celui qui est près de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui s'appelle Huertziz, c'est un village qui touche Saint-Jean-Pied-de-Port, et là, vraiment, d'emblée, il y a un contrat avec un négociant pour faire passer tout le papier à Pamplune. Donc, il n'y a jamais de papier qui passe par, ou quasiment jamais de papier qui passe par Bayonne. Alors, quand on cherche les filigranes, les limites, c'est d'une part qu'il y a des documents qui ont disparu, qu'il y a des variétés qui sont inaccessibles, celles auxquelles on a accès, c'est tout ce qui est actes paroissiaux, actes notariés, c'est différent parce qu'ils ont un timbre spécial, donc il n'y a pas le nom du notaire, mais les lettres, etc. par contre, tout le papier grossier qui est fait, qui est le genre de papier d'emballage qu'on dirait craft maintenant, etc., qui devait être marqué gros, c'est sûr que ça n'a jamais été conservé par, on ne le retrouve pas couramment. Donc il y a des périodes sans filigrane où des feuilles sans date quelquefois, puisque quelquefois on n'a qu'une demi-feuille et j'ai marqué que c'était toujours une recherche en cours. Alors par exemple, vous avez ce filigrane avec une couronne et avec deux initiales AB. Les initiales AB, elles viennent souvent du Périgord. Mais c'est un document qu'on trouve à la médiathèque de Pau, qui n'est pas daté, pardon, d'Oloron, qui n'est pas daté. On ne sait pas du tout si c'est un motif qui a été repris ici, parce que c'est possible, mais là, on ne peut absolument pas... Voilà une autre main, cette fois avec une fleur et avec une manchette qui est un petit peu décorée. C'est un notaire d'Esquioul en 1668. Il y a la papeterie d'Esquioul qui est à côté, mais elle n'existe pas encore à ce moment-là. D'où vient ce filigrane ? Est-ce qu'il vient d'Oloron, d'Urmançon ou d'une autre ? C'est tout le problème de ce qui se passe avant 1739. Alors, il y a deux personnes qui ont fait des répertoires de filigrane. C'est un travail énorme. Un qui l'a fait à un niveau... Oui, les deux l'ont fait à un niveau français. Briquet a dû dépasser un petit peu sur la Suisse parce qu'il était par là-bas. Mais bien sûr, ils n'ont pas répertorié tout. Et quand on regarde, par exemple, Gaudrillot, qui est quelqu'un qui habitait Paris, qui a fait une énorme recherche, mais quand il trouve ici un G, je ne sais plus... il traduit Guillaume alors qu'en fait, c'est Gratte. Mais Gratte, c'est vraiment un prénom par ici, d'Oloron, etc. Effectivement, en région parisienne, ce n'est pas un prénom qui est très donné. Alors, ces filigranes, quelquefois, il y a des réactions de maître Papetier. Par exemple, il y a Pierre Lossat, qui est un masque-là, qui est un noble, qui construit un moulin-papier vers 1761. Et lui, il veut que son papier ait un nouveau débouché, donc qu'il aille au Portugal. Simplement, les Portugais, à ce moment-là, ont l'habitude de recevoir du papier qui vient d'Angleterre et un papier où on ne met pas de filigrane. Donc, lui, il fait une démarche auprès de l'intendant, mais aussi au niveau du pouvoir royal, afin d'être exempté de cette obligation. Mais il est débouté de sa demande. Il y a un autre document qui est extrêmement intéressant. C'est en 1781, il y a quatre papetiers de trois papeteries autour d'Oloron, Gurmansson, Oloron et les deux d'Oloron, puisqu'il y a un deux à Oloron, qui vont chez le notaire parce qu'il y a un négociant à Cadix qui se demande pourquoi on met des filigranes et toutes ces marques qu'il peut y avoir. qui sont obligés d'aller expliquer auprès du notaire que c'est une obligation pour eux de mettre le nom, le millésime et autres lettres et chiffres et marques qui se trouvent sur le papier qu'ils fabriquent. Alors, on ne sait pas s'il y a eu ensuite toujours du commerce avec ce fabricant. Donc, il y a deux choses qui existent. Il y a ce qu'on appelle la contre-marque. La contre-marque, c'est la partie où il y a le nom ou les initiales du papetier et puis ce qu'on appelle la marque, c'est-à-dire le motif. Donc, les contre-marques, là, je vous ai marqué, je vous ai mis celles qui existent avant 1739. Donc, au moment où ce n'est pas obligatoire, il y a quand même des papetiers par ici qui marquent leurs initiales, ce qui est très intéressant parce qu'on peut effectivement déterminer leur lieu de production. Donc, il y a FD pour François Duterte à Bagnères, il y a PM de Pierre Monnier en 1732 à Sousse, donc à côté de Tarbes, et puis là, il y a PMTBN. En fait, c'est Plate Montauban, la famille venait de Montauban au départ, mais quand on a ça, c'est compliqué parce qu'il y a deux papetiers, deux frères qui sont papetiers à ce moment-là. Il y a un Jean et un Noël et qui travaillent bien sûr dans deux papeteries différentes. Donc, d'où vient le papier ? Mais après 1739, alors il y en a un qui est vraiment très dans les... qui fait vraiment ce qu'il faut, ça changera après, mais en 1744, il écrit Raguet, Rebenach en Béarn et la date en dessous. Après, les dates vont migrer à côté des motifs et ne apparaîtront plus jamais avec les noms des papetiers. On a Jean Fargues. Alors, les I et les J se faisaient de la même façon. On a Jean Fargues en Navarre, donc c'est à Uertis. Et puis, on a en 1780, on a Saint-Rence en Béarn. Alors ça, c'est curieux parce qu'il y a le nom du village et il n'y a pas le nom du papetier, du fabricant. Or, en fait, ça venait d'être racheté par un noble à Oleron et tout le temps où il va garder cette papeterie, c'est-à-dire pendant une douzaine d'années, tout le papier ne sera pas marqué au nom du maître papetier, ni à son nom d'ailleurs. Voilà. Alors, on a des choses un peu spéciales. Par exemple, on a Etchokopar en Béarn. En fait, il travaille à Gestas. Gestas, c'est la Soul. Donc, pourquoi ? Est-ce que c'est une erreur du formier ? Est-ce que c'est une erreur de lui qui a dit c'est en Béarn ? On a à droite Ponce et Pierre Bonas à Soul. Alors là, c'est toujours Gestas. Ponce, en fait, c'est le marchand, le négociant qui négocie avec l'Espagne. Et donc, là, on a à la fois le nom du négociant et le nom du fabricant. Ensuite, on a Tonnet, Dabadi et Bizanos. Donc, c'est un Bizanos. Tonnet, c'est un ancêtre de l'actuelle librairie Tonnet. Et Dabadi, donc, qui était fabricant, en fait, je ne suis pas sûre qu'il fabriquait. Il devait être plutôt à la tête de la fabrication parce qu'il n'avait pas une formation de papetier. Et Dabadi, c'était le propriétaire de la papeterie. Et après, on a Marc Brun, au Laurent. Alors, celle-ci, il était fabricant. Par contre, c'est intéressant parce qu'au début, ce sont des lettres majuscules et à partir du XIXe siècle, on commence à voir apparaître ponctuellement, quelquefois, c'est simplement l'initial et d'autres fois, c'est entièrement le nom, etc., en lettres, en cursives. Je vous disais que les femmes avaient un rôle très particulier. on ne voit pas apparaître contrairement à l'Auvergne, contrairement à l'Angoumois, etc., dans les moulins papier. Pas une fois que ça se mécanise, mais dans les moulins papier, on ne voit pas apparaître de femmes dans les papeteries, dans les moulins papier. À Sousse, il y a, en 1793, la liste de tous les papetiers qui travaillent, ce ne sont que des hommes. Dans les registres différents, quand ils disent les noms, c'est toujours des hommes. Alors, est-ce que les femmes pouvaient venir ponctuellement ? Peut-être. Sauf, les seules femmes dont on a trace, ce sont les veuves de papetiers, de fabricants papetiers. Elles étaient autorisées à poursuivre la fabrication quand elles devenaient veuves, à condition de ne pas se remarier, ou du moins, si elles se remariaient, il fallait que ce soit avec un maître papetier. Voilà, donc on a, et elles étaient obligées dans ces cas-là, non pas de mettre leur nom, mais de marquer l'initial et le nom de leur mari. Donc, on a veuve Jean Monnier en bigorre et après, ça se transforme très souvent simplement avec un V, l'initial, Jean Monnier, fin, et là, un cœur à la place du E qu'on trouve quelquefois. Donc, là aussi, on a les autres, d'autres femmes. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les femmes les mettaient très souvent, ou elles faisaient mettre très souvent un motif décoratif. Alors, vous avez vu, il y a des fleurs, il y a des cœurs, etc. Et là, on voit en haut, c'est un petit peu différent, c'est à Sarance, on voit V, C, c'est veuve Camus, c'est la mère du général Camus, et D, F, c'est Daniel, le frère du général, fils, le F qui correspond à fils. Alors, au niveau des motifs, bien sûr, il y a des reflets du régime politique. On trouve beaucoup de fleurs de Nice, 1693, à Bagnères, à Guremanson, en 1760, couronnée en plus avec des fleurs qui sont peut-être des fleurs de lin. Et puis, arrive la Révolution, donc, avec un coq. Un coq était réputé un symbole de semeur d'alerte. Ensuite, bien sûr, le bonnet phrygien sur une pique, avec une et un divisible. je n'ai retrouvé qu'un de la période impériale avec un aigle. Et ensuite, ça redevient des motifs avec des croix. Les croix, bien sûr, avaient disparu dans la période antérieure. Ça indique aussi les variétés de papiers. La variété de papiers qui était la plus demandée, entre autres, pour l'écriture, mais aussi pour les cigares, etc., ou pour l'impression, c'était les papiers aux trois os. C'était celles qui étaient demandées aussi beaucoup par les Espagnols. C'était celles qu'on appelle aussi de gênes parce que ça imitait les papiers qui étaient fabriqués à gênes et qui avaient une très grande réputation. Alors, les trois os, vous voyez, c'est les trois ronds. Ils peuvent être accompagnés d'initiales, de croix, de rien, de cœur, de fleurs, quelquefois. Et sur les côtés, ce que j'avais pris il y a fort longtemps en voyant ces dessins-là et encore celui-là est pas mal, je pensais que c'était des mains où je me posais la question, c'était de me dire pourquoi les mains n'ont que quatre doigts. Mais en fait, quand on a toute une série, on se rend compte que c'est l'évolution des griffons qui sont au départ et qui sont plus ou moins stylisés. Donc, on voit les ailes, deux ailes, une tête, une queue, mais celui de 1753 est très, très stylisée. Et on les retrouve donc avec des croix qui peuvent être plus ou moins grandes, des piques, etc. Et celle qui est très originale, c'est ces trois ronds qui sont à l'intérieur d'un cœur. Alors, les autres variétés de papiers, par exemple, on faisait du papier quartier ici. En fait, c'était pour fabriquer des cartes à jouer. Mais du papier quartier, je n'en ai jamais retrouvé parce qu'il était tout de suite utilisé pour la fabrique de cartes. mais on a, par exemple, du raisin. Alors, il y a du grand, du petit raisin, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'autant plus que je ne suis pas spécialiste du papier. Mais c'était en particulier pour l'impression. Mais on en retrouve quelquefois sur des feuilles qui ont un très grand format et qui servent à écrire aussi. Donc là, vous avez... Alors, du papier raisin, c'est parce qu'il y avait le dessin du raisin. Cornet, c'est parce qu'il y a le cornet au milieu d'un écu couronné. Donc, avec un écu, là aussi, couronné, mais la couronne est à l'intérieur et avec une salamandre dedans. Et puis, donc, un griffon, là, on en trouve très peu. Des personnages aussi, on en trouve très peu. et les coquilles arrivent plus tardivement, arrivent plutôt au XIXe siècle. Alors, ce qui existe aussi beaucoup, c'est le papier dit, papier cloche. Et il y a beaucoup de variantes puisque là aussi, c'est amusant quand on regarde les feuilles à travers puisque là, vous voyez, en 1837, c'est très stylisé, mais les autres peuvent donc avoir des couronnes, mais les bâtons des cloches peuvent être absents comme la première, représentés à l'intérieur comme la seconde avec un bâton qui est en losange à la fin, un bâton qui est sans rien en bas, un bâton avec une boucle en dessous et comme je vous disais tout à l'heure, très très souvent la date est mise sur le côté, 1718, 1780, 1777. Voilà. Ça, c'est un papier qui est aux armes de Hollande. Alors là aussi, on n'en trouve pas beaucoup de ces filigranes. C'est un papier qui était très réputé, qui imitait le papier qui était fait par les Hollandais ou que désiraient les Hollandais. Alors, en Angoumois, c'est très courant. Par ici, c'est très très rare. Ce sont les deux seules, c'est ce que je vous montre là, c'est les deux seules que j'ai retrouvées. Donc, il y a des lions sur les côtés, donc là aussi très stylisés, une couronne qui est dite couronne moscovite au-dessus, des croix de Saint-André, trois croix de Saint-André et celles-ci, elles sont très stylisées. Et des éléments qui posent question. Je pense que j'ai un problème avec la clé là. Donc, vous ne verrez pas celui de Sousse. En fait, il reprenait un élément qu'on retrouve dans le deuxième, qui est les encres marines. On a, pour ce papetier qui s'appelle Joseph Ferrand, on a presque systématiquement des encres de marine, soit à l'intérieur, soit quand c'est des écus, par exemple, qui pendent. Et on a cherché pourquoi. Je dis on parce que j'ai mis dans le circuit la fille de celui qui a fait le registre qui s'appelle Gaudrillot, qui a fait le registre sur les filigrades. Elle m'a dit mais peut-être qu'il y avait des marins ou il y en a qui sont peut-être partis. Ben non, il n'y a pas de marins dans la famille, il n'y en a pas qui sont partis en Amérique ou quelque chose comme ça, on ne sait pas. Est-ce que c'était un motif qui lui plaisait particulièrement ? Un autre qui pose question, c'est, alors on retrouve Tonnet d'Abadi qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'au-dessus il y a une équerre et un fil à plomb. Or c'est généralement des symboles maçonniques. Donc pourquoi il y a ces symboles sur ce papier ? Est-ce que c'est une demande d'un client particulier ? Est-ce que c'est le signe que l'un ou l'autre appartenait à une loge maçonnique ? Je ne peux pas vous répondre. Et tout dernièrement, enfin tout dernièrement, il y a quelques mois, quelqu'un m'a envoyé un filigrane du compois donc d'un terrier de Clarac en 1776. Il utilise du papier, alors il est en double. Il y en a un qui utilise du papier qui a, allez, 76, qui est de 74. l'autre. L'autre utilise du papier qui est de 1746. Pourquoi ? Ça aussi, on ne sait pas. Par contre, c'est un élément qui est très, très fouillé, beaucoup plus que tous ceux que j'ai pu vous montrer. il y a deux animaux à l'intérieur dont on ne sait pas s'ils sont des vaches, etc. Probablement de tour et en dessous, un animal qui peut être un mouton, qui peut être une vache. Et en fait, il faudrait continuer les recherches parce que pour l'instant, je suis avec cette incertitude. Mais c'est un motif qui était très courant à peu près à la même période en Espagne. C'était un motif de toison d'or. La bestiole qui était en dessous, c'était la toison d'or. Ici, on ne sait pas très bien est-ce que, alors c'est le papetier de Rébena qui a fait ça. Est-ce qu'il a voulu représenter vraiment une toison d'or lui aussi ? Voilà. Donc, si par hasard, vous avez des éléments à jour, je suis vraiment preneuse. Oui, il y a vraiment un problème sur... Alors, il y a des indications trompeuses aussi sur les filigranes. Par exemple, celui-là, il est marqué espagnol. mais il n'est pas fabriqué d'Espagne. Il est fabriqué en Béarn. C'est marqué Jean Montauban, aîné, là on a la précision de quel frère il s'agit, et Béarn. Alors, peut-être que c'était du papier à destination de l'Espagne, mais c'est aussi une hypothèse. Là, c'est du papier Hollande. C'est toujours du papier verger, mais c'est du papier marqué Hollande qui n'a pas été fabriqué en Hollande. Est-ce qu'il était à destination ou est-ce qu'il voulait imiter le papier qui se faisait en Hollande ? Mais quand on a un papier comme ça, on ne peut pas se dire d'autant plus qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom de fabricants papetiers. Et puis, ces papiers qui partaient en Espagne, il y a tout un groupe de recherche en Espagne qui a fait des inventaires, des filigranes qu'ils ont pu retrouver en Galice. Et entre autres, pour le XIXe siècle, je n'ai eu accès qu'aux livres du XIXe siècle, on a ce filigrane qui est du papier aux trois os avec marqué G. Binos, donc c'est Guillaume Binos, qui est marqué F. Alors, très souvent, à ce moment-là, on a le F qui devait vouloir dire qu'il venait de France parce qu'on les retrouve régulièrement, et donc Gourmanson, G. U. R. Et le N. Sauf qu'il est marqué 1800. Or, en fait, en 1800, Guillaume Binos, il n'est plus à Gourmanson, il est à Maslac. Alors là, est-ce qu'on se sert encore de son nom sur des vieilles formes, ou bien est-ce qu'ils se sont trompés en marquant cette date ? Je ne peux pas répondre une fois de plus. Alors, tout à l'heure, je disais que le bois était très sollicité dans une papeterie, c'était un milieu humide, les battements, etc., des maillets, mais le filigrane aussi était très sollicité, c'était fragile, c'était du laiton. Donc, on a des formations comme ici, où on voit la cloche qui est décentrée, on voit sur le deuxième qu'il n'y a plus le côté droit avec le griffon, avec l'année, et même un des cercles a disparu, et l'autre motif a complètement disparu. Et puis ici, on a Baie-du-Pont à Arbes, c'est Arbes, bien sûr, mais... Donc ici aussi, vous voyez, il y a la disparition des motifs de droite et ça, c'est le plus récent que j'ai retrouvé pour l'instant en 1839 à Sousse. C'est un papetier qui venait de Béarnes mais qui était parti travailler là-bas. Alors, tout ça, c'était fait avec des formes comme vous avez vu. Par contre, une fois qu'arrive la mécanisation, les filigrames disparaissent. Donc, pourquoi... Il y a d'abord cette invention de Nicolas Robert en 1798. Il est en région parisienne, il est à Essonne et il y a beaucoup de grèves. C'est une très grosse papeterie, il y a beaucoup de grèves et il y a une forte demande de papier et donc, il obtient de son patron l'autorisation de faire des recherches pour pouvoir fabriquer du papier de grande dimension, du papier continu. Et donc, il fabrique une machine comme ça qui a ce qu'on appelle une table plate et où il arrive à faire des bandes qui ont un mètre vingt ou quelque chose comme ça. C'est un prélude. Ensuite, vient la table ronde. La table ronde, donc c'est un petit peu plus tard, c'est 1809. La table ronde, la patte arrive dans la partie verte, là, va dans la partie qui arrondie et est prise par la forme qui aspire et ensuite, ça passe par un rouleau leveur et un rouleau presseur. En fait, on a toutes les étapes qu'on a vues antérieurement de façon mécanique, c'est-à-dire on soulève la feuille, on la lève et ensuite, on la presse pour éliminer le maximum d'eau. C'est une machine dont on ne sert pratiquement plus maintenant, sauf pour les beaux papiers, les papiers d'artistes, certains papiers d'artistes et pour les billets de banque et pour les passeports. C'est un matériel sur lequel on peut faire passer des filigranes et des fils, comme vous voyez un billet de banque à travers, il y a un filet métallisé et ça, on ne peut pas le faire sur l'autre forme de machine qui s'appelle la table plate qui a... Alors ça, ça a un débit pas très rapide. Les tables plates, c'est ce qu'on voit habituel. Alors ça, c'est encore une table ronde, c'est... Oui, il y a eu des problèmes là. Voilà, la table plate, c'est ce qu'on voit là-bas. Il y a des espèces de petits entonnoirs qui lâchent la patte sur la table plate et ensuite, il y a tout un système de rouleaux qui permettent d'extraire l'eau et même après de chauffer et de... de chauffer et de sécher la feuille. Voilà, alors voilà les filigranes. Alors, les filigranes disparaissent au moment où arrive la mécanisation parce qu'on ne sait pas inclure des filigranes et les coudres sur les cylindres. Plus tard, on y arrive, c'est ce qu'il y a au musée de l'imprimerie à Nantes ici où on voit bien les filigranes répétitives. Répétitifs. Donc ça, c'était les filigranes ombrées, c'est ce qu'on voit sur les billets de banque. C'est ce qu'on est capable de faire sur... Mais une... Voilà. Alors, ombrées, ça veut dire que les traits ne sont pas très nets et qu'on n'est plus en noir et blanc alors que tous les autres filigranes qui étaient antérieurement avec les formes étaient uniquement... Alors, qu'est-ce qu'on fabrique avec ces machines ? On continue à fabriquer. Alors là, vous avez une facture avec du papier azuré, une facture de 1861 qui parle de balles de papier aux armes donc aux armes d'Amsterdam qui partent pour Bordeaux. Et puis ici, il y a une 21 ans cher après faillite à Maslac et qui parle effectivement, il y a toujours du papier aux troiseaux, il y a du papier aux pots, il y a du papier aux armes et couronnes, il y a du papier coquille, etc. Ce sont toujours les mêmes variétés de papiers qui continuent à être fabriqués bien que là ce soit mécanisé. Ce ne sont plus des fabriques... que... Voilà, ça c'est... Alors, quel est l'intérêt de rechercher les filigranes ? Bien sûr, il y a un côté historique, il y a le repérage de l'origine du papier, de sa variété, de suivre les trajets des papetiers, etc. les modes et les influences politiques ou géographiques. Il y a un côté conservatoire aussi, pouvoir faire un inventaire des différents filigranes. Il y a un côté esthétique, mais il y a aussi une datation possible de documents. Les limites, c'est donc les périodes qui sont en 1739 et après 1830 pour notre région. Il y a d'autres régions où apparemment il y a eu très rapidement des filigranes. Il y a un problème de lisibilité. Les filigranes que je vous ai marquées ici, que je vous ai montrées ici, je me suis rangée pour en mettre qui n'étaient pas, enfin des photos de filigranes qui n'étaient pas recouvertes d'écriture. Un certain nombre de fois, il y a l'écriture qui recouvre et tous les filigranes que vous avez vu redessiner, en fait, c'est mon mari qui les a redessinés et quelquefois avec beaucoup de peine parce qu'effectivement il y avait de l'écriture. Ensuite, les limites, c'est aussi que le règlement est parfois suivi à minima avec des erreurs. Vous avez vu quand on met Gestas en Béarn, quand on ne connaît pas, ça peut être problématique. Il y a pu y avoir des fraudes aussi et puis il y a eu beaucoup d'imitations. Et un autre intérêt, c'est ce que je vais vous montrer là. Ça date de, j'allais dire, il y a 15 jours, une recherche d'une copie de la charte de fondation de la Bastide de Rébénac. On a trois chartes de fondation, trois chartes dont deux copies. Et cette copie, c'est la plus récente, elle est marquée 1682. Vous voyez, la date est soulignée fait à Pau le 4 juin 1682. Donc, on a toujours dit c'est la copie de la charte 82. Sauf que quand on regarde à travers le filigrane, eh bien, la date, c'est 1786. Donc, en fait, c'est une copie de copie. Mais pendant des années, on a répété que c'était une copie de charte antérieure. Voilà. Merci de votre attention. C'était mieux écrit, mais j'ai un problème de... Voilà. Donc ça, c'est le filigrane que je vous ai montré tout à l'heure des armes de Hollande de Gestas et qui a la chance, lui, de ne pas être... de ne pas être avec de l'écriture dessus. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. 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 Sous-titrage FR ?